Nous aimons les Résultes et nous soutenons de la Résulte. Nous aimons les Résultes et nous soutenons de la Résulte. Nous aimons les Résultes et nous soutenons de la Résulte. Nous aimons les Résultes et nous soutenons de la Résulte et nous soutenons de la Résulte. Nous soutenons de la Résulte et nous soutenons de la Résulte et nous soutenons de la Résulte. Nous aimons d'arriver à surmonter certaines faiblesses animales de l'homme pour arriver à les purifier, lui donner le courage, l'honnêteté, le dépassement et arriver à servir les nobles causes. Et tout cela c'est pour accéder à la connaissance d'Allah, la connaissance divine, parce que la connaissance divine n'est pas donnée à n'importe qui. Et comme les médecins traditionnels pour les maladies psychosomatiques, ils ont un traitement pour aussi purifier l'âme, il y a un traitement similaire qu'il faut chercher auprès des spécialistes. Cheikh Abrahim est l'homme le plus connu, le plus serbe, le plus efficace dans ce domaine. Il a fait ses preuves parce que des millions d'individus lui ont fait confiance et ont adéré à ses méthodes. Vous en avez parti dans tous les coins du monde. Ceux qui ont voyagé peuvent confirmer ce que j'ai dit. Vous en avez en Amérique, vous en avez en Extrême-Orient, dans les Pacifiques et en Europe. Donc, Cheikh Abrahim, ça fait plus de 70 ans, depuis 1929 à peu près jusqu'à ce jour, quand il est décédé en 1975, il n'avait pas beaucoup de disciples au Sénégal, mais il en avait beaucoup à l'extérieur du monde. Maintenant, même le Sénégal a commencé à rejoindre le groupe. Il vous avait plein, vous avez un nombre impressionnant maintenant de disciples, même au Sénégal. Ça c'est un nouveau. Pourquoi ? Parce que c'est convaincant. Vous avez deux hommes actuellement qui réellement se sentent responsables de tous les maux de l'humanité. Ils veulent, ils se sentent responsables, ils doivent faire quelque chose pour les maux de l'humanité. C'est le grand qui est cher à tout le monde, la paix, tout cela, c'est notre souci. Parce qu'il faut commencer par avoir la paix dans soi-même. C'est à partir de là qu'on peut amener la paix aux autres. C'est ça, ça fait partie de notre idéologie Sophie. Ça c'est au niveau de l'objectif général et pourquoi nous sommes là. D'autre part, pourquoi on est arrivé à Cheikh Abrahim nous-même ? Cheikh Abrahim, nous les Mauritaniens, on a plus de sens que les autres parce que nos grands walis d'avant nous avaient prédit son arrivée. Le grand-père de Cheikh Al-Hajj Al-Mushri, qui est un shérif, lui-même un grand wali, dès l'enfance de Cheikh Abrahim, il a commencé à prédire son avenir. Il a annoncé qu'il serait un très grand wali, qu'il serait le maître d'une cour de sophie extrêmement importante et sans pareil. Et il nous a donné tous les détails. Il a dit que dès qu'il sera décédé, Saint-Marabou sera connu et tout ce qu'il a dit a été vérifié. Donc nous avons eu la chance. On est arrivé très tôt chez Cheikh Abrahim, ça veut dire nos grands-pères, mais on est jeunes encore par rapport à ceux. Et voilà que les Mauritaniens ont le plus profité de Cheikh Abrahim à cause de ça. Parce qu'ils étaient mieux informés que les autres. Cette manifestation pourrait arriver. C'est une manifestation culturelle et religieuse qui a été créée essentiellement pour les amoureux du prophète. Cheikh Abrahim était connu pour son amour sans égal pour le prophète. Et c'est pour ça que tout ce qui aimait le prophète voyait en lui la bonne expression de cette image. Et il a l'habitude d'organiser une cérémonie, les douze, dix mois du prophète, ce mois où nous sommes. Et tous les amoureux du prophète viennent, spécialement ses disciples. Et on répète donc la même rencontre parce que ça nous fait plaisir. Parce qu'on se retrouve réellement. Et chacun arrive, c'est sa joie, c'est une cérémonie de joie, de culture. Et on rencontre avec les autres frères. Et c'est une occasion aussi pour se partager les conseils, les expériences, le savoir, la solidarité, exprimer la solidarité. S'il y a un problème, tout le monde le prend en charge parce que c'est un problème pour tous. Et ce sont ces aspects-là qui font que l'événement se répète chaque année. Et ceux qui sont convaincus augmentent en nombre. Je crois que je vous ai donné une idée générale. Je ne sais pas si vous avez d'autres points. Excusez. Donc Ibn al-Arabi al-Hatimi est très célèbre. Il est en centre, en son nom, à Genève, qui intéresse même les chrétiens et le non-mésirman. Alors que pour nous, c'est un grand sophiste, un maître sophiste, donc un maître-mésirman. Donc, comme il a dit, il y a l'aspect spirituel qui est une cité pour l'homme, au même titre qu'à l'alimentation naturelle, alimentation cuisine, j'ai la cuisine. Il y a aussi une alimentation spirituelle. Chacun l'exprime selon ses convictions. Chez vous, vous avez le yoga, vous avez d'autres formes pour répondre à cette aspiration intime de l'individu. Et pour les musulmans, il y a d'autres. Il y a l'islam qui est une religion, un aspect religieux. C'est au-delà de l'aspect spirituel. C'est une réponse à une demande. L'individu doit se soumettre à quelque chose, sa conviction religielle. Mais il y a aussi ce besoin. Vous ne croyez en rien, mais vous avez des besoins internes. Et c'est pourquoi Ibn al-Arabi al-Hatimi, il a un grand centre international qui intéresse plutôt les musulmans. J'ai répondu lors de mon premier exposé, Cheikh Brahim, pour les Mauritaniens. Ils sont les premiers à les découvrir. Parce que comme on dit, il y a un proverbe français qui est très éloquent. Il ne profite dans son pays. Cheikh Brahim a été connu plutôt à l'extérieur, plus que dans son pays. Alors que réellement, il a convaincu tout le monde maintenant, même à l'intérieur du Sénégal. Bon, l'autre aspect. Et nous, dans notre religion, il y a la parole du prophète dans le hadith. On dit, le hadith dit que si vous êtes sincère avec le Créateur Allah, si vous respectez ses prescriptions comme il se doit, vous aurez la maîtrise de tout. Allah met tout à votre disposition. Vous serez aimé par tout le monde, ici et dans le delà. C'est ce qu'a fait Cheikh Brahim. Il a servi la cause d'Allah. Et Allah lui a donné l'amour auprès de tout le monde. Même ses ennemis les craignaient. Même ses ennemis les craignaient. On ne peut pas vous donner tant d'exemples sur ça. Allah lui a donné cet amour, cette conviction. Il est convaincant quand il le voyait. Voilà, c'est ça. Conscient des efforts que font les pays hôtes, le Sénégal, pour bien recevoir les pèlerins, ici. Ce n'est pas un pays du Golfe. Ils n'ont pas le pétrole pour faire ce que fait l'Arabie Saoudite pour les pèlerins. Ils n'ont pas tous ces moyens-là. En tout cas, ils travaillent avec les moyens du bord. On ne peut pas leur demander plus. Sûrement, avec l'affilie des pèlerins, le nombre augmente d'une année à l'autre. Les infrastructures doivent être améliorées. Mais la fraternité islamique fait que les gens, même s'il n'y a pas de chambre d'hôtel, ils trouveront un autre frais qui va les héberger. Et c'est à cause de ça que les choses se passent sans problème. Merci. Je m'appelle Mohamed El-Villani. Je suis consultant et enseignant. Donc, cette occasion annuelle de rencontre entre les disciples de Cheikh Abraim qui viennent de tous les coins du monde est une occasion pour se rémémorer la vie du prophète Mohamed El-Villani qui a changé la face de l'humanité. L'islam a 14 siècles d'existence. Et dans ces 14 siècles, l'islam a été un facteur extrêmement positif dans le développement de l'humanité. Cheikh Abraim El-Nias, Cheikh d'Islam, notre chef spirituel, notre guide spirituelle, a basé son éducation sur le mot fondateur qui est l'éducation. L'être humain, par rapport aux autres créatures de l'univers, a une responsabilité suprême qui consiste donc à guider son action pour le bien-être de cette planète, donc pour la survie de l'espèce humaine et son développement. C'est ce qu'on appelle le développement durable. Cela suppose donc une éducation solide et donc avec des repères qui soient aussi avérés. Il faut que l'humanité ait des repères solides dans un mode d'aujourd'hui où tout est soumis à la mode. Comme l'a dit un grand couturier français, la mode c'est ce qui se démode. Or, l'humanité a besoin de repères solides pour évoluer durablement. Ce qu'on appelle bien entendu le développement durable. Et donc, Sheikh Barahim a basé son développement spirituel de ses disciples sur l'éducation en donnant des repères solides. Et parmi les repères les plus développés dans l'islam, c'est la culture de la paix. Et actuellement, la culture de la paix devient de plus en plus essentielle à cause de ce qu'on appelle la globalisation ou la mondialisation. Les humains sont de plus en plus proches. Nous habitons dans un village planétaire et nous avons besoin de la culture de la paix. Et l'islam lui-même est dérivé du mot arabe « salam » qui est la paix. Cela demande des efforts de la part des musulmans, mais aussi de la part de tous les êtres humains. Et un des principaux fondements de la paix, c'est que chacun respecte l'autre, chacun respecte ses croyances. Cela est absolument nécessaire. Et l'islam a des principes qui sont très connus, qui font l'unanimité, c'est que nous devons respecter les croyances des autres. Parce que nous ne pouvons pas demander aux autres de respecter nos croyances si nous-mêmes, nous ne respectons pas les leurs. Et sur ce plan, le développement aujourd'hui de l'humanité, des moyens d'instruction massifs, font que la guerre, les conflits, ne sont pas un moyen de résoudre les problèmes de l'humanité. Et nous avons tous besoin de la paix. C'est cela. Les êtres humains ont des hardwares, si vous voulez, différents, mais sur le plan des softwares, nous avons des besoins qui sont communs. Donc il y a dans la culture zen, dans la culture indienne, le bouddhisme, il y a dans la culture islamique, il y a un besoin de spiritualité qui est commun à nous tous. La différence par rapport à ce que l'islam a apporté, c'est qu'il y a la réponse spirituelle, mais il y a la dimension religieuse qu'elle a dedans. De la même façon que les japonais mangent des sushis, nous on mange de la viande des chameaux. C'est différent, mais ça répond aux mêmes besoins. Mais la dimension qu'a apporté l'islam, c'est qu'il y a la dimension spirituelle, mais aussi la dimension religieuse, un lien avec Dieu. Je pourrais ajouter un peu, c'est que Hatimi, il a intéressé les occidentaux, non-misulmans. C'est un grand sophie misurman, un très grand alib.